bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position très pour les noirs qu'est ce qui se passe dans cette position où les noirs ont une tour de retard donc une tour et trois pièces mineures contre deux tours pour les blancs et trois pièces mineures aussi par contre ils ont la possibilité évidemment de récupérer au moins une qualité en prenant la tour avec leur fou leur fou qui est attaqué il semblerait qui ce soit un coup en tout cas c'est un coup forcé un fou prend tour échec est-ce que c'est un bon coup on sait pas est-ce qu'il y a un autre coup forcé il y a un autre échec tour prend fou à voir ce que ça peut donner à ce moment là le roi prendrait donc là ce qui est bien c'est que c'est vraiment complètement forcé le roi est obligé de prendre la tour après on pourrait faire échec avec l'autre fou le roi va bouger de nouveau il va se mettre en e1 certainement pour éviter d'être cloué et bon alors là ça commence à être un peu juste peut-être au niveau au niveau des coups autre coup forcé ce qui peut être intéressant fou prend tour tandis que le fou est attaqué ce serait bête de perdre un temps peut-être on pourrait conserver le fou sur les diagonales on peut oublier évidemment le cavalier qui attaque le fou ici à la tour est protégée donc il n'y a pas de clouage non plus donc si le fou bouge en a7 pour garder la diagonale le fou des blancs va pouvoir bouger peut-être en d2 pour attaquer la tour en protégé la tour en a1 et donc protégé on va voir le coup fou prend tour peut-être est ce que ça peut être un bon coup il va prendre avec le roi certainement il n'y a pas trop le choix et après qu'est ce qu'on fait ce qu'on bouge la tour qui est attaqué peut-être la mettre en d1 mais bon il va probablement bouger son fou son fou de casse blanche peut-être le mettre en d3 pour éviter l'échec du cavalier mettre son fou ici après est ce qu'on a la possibilité d'aller plus vite faire échec avec le cavalier quand il prend le fou bon il va prendre la tour c'est ça le problème à moins qu'on ait une bonne suite après peut-être qui sait voyons voyons est ce qu'est ce que vous voyez qu'est ce que c'est peut être un bon coup quand même de faire échec avec le cavalier quand il prend le fou est ce que s'il prend la tour je pense qu'il ya un bon coup à jouer effectivement n'hésitez pas à mettre la pause pour voir la suite des coups qui pourraient intervenir si jamais il prend la tour et ensuite deux coups s'arrêtent assez vite en fait et aussi il revient avec le roi où il est en ce moment qu'est ce qu'on pourrait faire de beau donc vous avez évidemment vu que s'il prenait la tour avec le roi on pouvait avancer le pion d'une case et il n'est pas bien parce que c'est tout simplement matin évidemment s'il prend la tour petite pointe le pion qui avance le se découvre la diagonale du fou qui contrôlent les deux cases ici et le cavalier défend tout le monde et du coup le pion fait mat le roi blanc est bloqué donc il va être obligé d'aller en géant et là comment on va continuer il ya encore pas mal de possibilités il ya certainement des bons coups à trouver peut-être le pion qui avance le fou qui vient en h3 pour menacer mat voyons ça mettez la pause encore une fois pour chercher la suite et la fin de la partie qui va arriver très très rapidement le problème c'est que si on menace mat avec le fou il va bouger l'autre fou le fou qui n'est pas cloué et il va protéger avec sa tour le fou ici et là on va pas le mater dans l'immédiat il va mettre son fou quelque part en d2 en f4 peut-être pas en e3 parce qu'il risque de se faire prendre quoique il ya le fou h3 qui serait en prise aussi donc il pourrait le mettre en e3 ça pourrait être une bonne idée donc fou h3 semble pas bon est ce que le pion qui avance en f2 ça pourrait être intéressant on va mettre son roi en g2 pourrait faire un échec avec le fou histoire de dévier le roi et ensuite prendre la tour ça pourrait être intéressant pourrait faire dame avec le pion après c'est possible ça semble pas mal ça semble pas mal mais il ya peut-être mieux c'est déjà intéressant f2 roi g2 fou h3 échec roi prend h3 tour prend f1 il va avoir du mal à arrêter le pion après il peut faire fou e3 pour prendre le pion avec le fou donner la tour en 1 et rester avec une qualité de retard c'est peut-être jouable pour les pour les blancs même si évidemment la position serait perdante ici certainement donc ça c'est 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 possible de faire ça on peut on peut on peut le faire avec les noirs fou e3 tour prend tour et là il doit prendre le pion pour éviter qu'il fasse dame cavalier prend fou on peut réattaquer le cavalier donc on attaque aussi la tour ici bon la position gagnante évidemment pour les noirs avec une qualité d'avance on va pas pouvoir conserver toutes les pièces peut-être tour b1 pour prendre le pion b2 tout simplement et ensuite attaquer des autres pions voilà la finale devrait gagnante facilement mais on a plus fort que ça quand même évidemment dans cette position ici chercher les coups forcés qui sont plus plus facile plus rapide pour pour mater puisque on va aller à dame et on devrait mater assez vite évidemment un tour prend fou échec et ce roi prend tour forcé fou h3 échec le roi est obligé d'aller en 20 pour éviter de se faire mater trop vite on pousse le pion toujours ce pion qui avance protégé par le cavalier et ensuite on va pouvoir faire dame évidemment hop et là on devrait mater assez vite normalement logiquement devrait mater rapidement bon déjà on a une dame d'avancé donc c'est suffisant bien sûr pour gagner ce qu'on peut trouver un match rapide ici il doit y avoir quelque chose qui permet de mater vite il faudrait que le cavalier soit protégé peut-être peut-être pousser le pion pour protéger le cavalier pour pouvoir faire un échec en f2 et du coup bloquer le roi le roi blanc je pense ça ça peut être pas mal on pourrait aussi défendre avec le fou on pouvait faire échec avec la dame en e1 ou bouger le cavalier tout est possible ou g2 par exemple pour protéger le cavalier ou bien tout simplement aussi un coup de cavalier comme ça avec pareil l'idée d'amener soit le cavalier en f5 par exemple soit le cavalier en c4 la dame en e1 etc en tout cas voilà fou point c'est que du coup forcé que des échecs finalement fou point f2 roi point f2 cavalier 4 ils peuvent pas prendre la tour et là on sacrifie la qualité pour aller à dame avec le pion passé encore une fois très très fort le pion passé donc ici si on regarde la position de départ les noirs ont c'est vrai une tour de moins mais peuvent récupérer facilement une qualité et ont un pion à deux cases de fer d'armes donc l'équivalent d'une pièce ce pion du coup c'est comme s'ils avaient quatre pièces mineures donc c'est en fait ils n'ont pas de matériel en moins si on regarde bien virtuellement et la zone des noirs n'ont pas de matériel en moins ce pion qui vaut une pièce et non une tour de retard mais ils peuvent récupérer la qualité donc ici c'est l'activité des pièces qui fait que les noirs évidemment ont l'avantage ont une position gagnante parce que leurs pièces sont beaucoup plus actives avec la tour en e1 qui cloue le fou f1 et le cavalier le fou blanc qui peut arriver aussi pour attaquer le fou de case noire des blancs qui n'a pas bougé alors la tour est protégée donc ça leur permet de sortir le fou mais il n'a pas le temps puisqu'on fait échec tout le temps voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt